On a le défilé de la Coupe Stanley, enfin, aujourd'hui à Québec. Il est dans la limousine et voilà, on voit Marcel Aubu. Eh bien oui, en fait, Marcel Aubu, que dire de lui? Une grosse tête, René, c'est incroyable. Lui qui s'enfle la tête à tous les jours, de plus en plus. Et Gilles, les gens de Montréal actuellement doivent être très jaloux. C'est incroyable, l'artisan des Nordiques, que dire de plus de cet homme? Et voilà, en fait, Gilles, que dire maintenant de ce deuxième char, en fait, avec des papiers bruns. Voici un très beau char, c'est celui des partisans, en fait. Et ils sont six et portent tous un sac de papiers bruns sur la tête. Il faut aussi remarquer la réaction de la foule, c'est un char très populaire. Oh! Eh bien oui, c'est le défilé, ce sont les... Ici, on a les cercueils, René. Un autre char qui est très attendu, celui des instructeurs. Eh bien oui, c'est le char avec quatre cercueils, indiqués, en fait, qui indiquent que le travail des couches n'est pas de tout repos dans la ville de Québec. La chanson du zoo, la chanson des dades. Eh bien, cette chanson du zoo, René, qui a occupé pendant nombre de semaines au Billborg. Alors pour moi... C'est la fermeture, Gilles, c'est la fermeture. C'est la fermeture, la Coupe Stanley avec Maître Aubu, finalement, en fin de parcours. Évidemment, bien sûr, Maître Aubu et cette fameuse Coupe Stanley. Et la parade qui va se diriger jusqu'à quel endroit, Gilles? Eh bien là, la parade va se diriger jusqu'au Parlement de Québec pour ensuite prendre de la couronne et descendre jusque sur le boulevard Charest, bien sûr, pour retourner au FM 93. Un club de dinde, 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 sacré dinde, de l'écrivain. Oui, je l'aurai sûrement de notre temps. Merci, Gilles! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501